Salut à tous les supporters du PAG. On apprend que Kylian Mbappé et Marco Verratti sont suspendus et manqueront le déplacement à Lorient le 22 décembre pour la 19e journée de Liga. Quant à Pochettino, il donne rendez-vous pour la Ligue des champions. Il refuse de s'inquiéter du manque du fond de jeu et estime que le PAG se trouve dans les temps par rapport à son calendrier orienté vers la second partie de saison et les échéances européennes du printemps. Il y a des carrés au niveau du résultat. Je suis content. Au niveau du rendement, on peut faire mieux. On s'améliore à petits pas. On est une équipe spéciale avec un effectif qui a des caractéristiques spéciales. On doit s'améliorer pour aller chercher des grandes choses. Le talent, on l'a. Si on s'améliore et on va faire. Et on va le faire. On arrivera en février ou mars. Dans les meilleures conditions pour être compétitif. En Ligue des champions, qu'en pensez-vous ? Pour moi, ça ne va rien changer. Il est là depuis un an. On ne voit pas de pâte au Pochettino. En Ligue des champions, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. En Ligue 1, ça passe. En Ligue des champions, j'ai peur que ça ne passe pas face à deux grandes équipes. On l'a bien vu face à la City en face de groupe. Même s'ils ont gagné une des deux confrontations. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. On sait qu'ils peuvent faire la différence par Némar, Messi ou Mbappé, qui sont forts en transition, notamment Mbappé. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. On apprend aussi que l'ancien arbitre de Ligue 1, Tony Chaperon, qui a fait un reportage hier sur les arbitres, a expliqué pourquoi Marco Verratti récolte autant de cartons jeunes. Au-delà de ces contestations, il y a des carrés. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi tu les prends. Ce n'est pas parce que tu contestes. C'est parce qu'on anticipe le fait que tu vas contacter en fait tes arbitres. T'impressionnes, ils te connaissent. Et si tu es impressionné dans... Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Alors que Thierry Henry s'est exprimé au sujet de Mbappé. Mbappé. Du contrat de Mbappé, il y a des carrés. Ça aurait dû être rigué il y a deux ans. Je pense que s'il y a deux ans, il s'était mis... Il s'était lâché avec Mbappé pour lui dire, ça va être ton équipe. On va contrôler cette équipe autour de toi. Ça va être toi le patron. Mbappé. Mais là, il a vraiment son état entre les mains. Parce qu'il va pouvoir s'y aller là où il veut. Mais ça aurait dû être rigué avant. Depuis belle heureuse, qu'en pensez-vous ? Pour moi, je suis d'accord. Ils ont fait passer les mains avant Mbappé. On voit où ça ramène le péage. À l'époque, on disait tout ce qu'il fallait favoriser. Némar, mais on voit qu'elle va bêtir le péage par le haut. Sans lui, il n'aurait pas terminé deuxième la saison dernière. Il ne serait pas premier cette saison. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Il a aussi fait un constat sur le PSG. Sur les niveaux proposés par le PSG. Il a déclaré sur le match face à Monaco-Paris à gagner. C'est que ce que l'on retient, peu importe la manière. Et j'ai l'impression que j'ai déjà vu ce film depuis assez souvent. Encore une fois, on ne va pas revenir à la manière. Ils ont tiré deux fois dans le cadre maintenant, dans le jeu. Pas terrible. Je suis vraiment désolé de dire ça. Premier, oui, on le sait. Pas beaucoup de défaites. Maintenant, je trouve que quelques fois dans le jeu, ce n'est pas souvent ça. Soyons honnêtes. Paris est efficace. Tu ne les punis pas. Si tu ne les punis pas, ça va de leur côté. Et ça te punit. Qu'en pensez-vous ? Moi, pour moi, il fait une bonne analyse. Il faut les punir vite. Sinon, il pique en contre avec Mbappé qui est efficace. En ce moment, il y a la complicité qui commence à naître entre Mbappé et Messi. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Quant à Marc-Ulios, il a donné des nouvelles données. On lui a demandé si il serait de retour pour la Ligue des Champions. Il a décarré. Il travaille pour ça. Travaillez pour revenir pour la Ligue des Champions. Il a donné un peu plus de temps qu'on pensait. Il doit bien travailler pour revenir à ce moment qui est de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada